On a décidé de faire en sorte que la pratique des sports de pleine nature puisse continuer à exister et éventuellement se développer dans de bonnes conditions. Que cette pratique puisse être la moins impactante possible sur le territoire, au niveau de l'environnement, du milieu naturel, mais également des nuisances qu'elle pourrait créer auprès des habitants. On a des départs, des décollages sur le massif, mais aussi à l'extérieur, puisque c'est un site très réputé, l'ensemble du massif, avec des ascendants très intéressants, et donc énormément de pratiquants. Et on a réuni les pratiquants en leur expliquant, en leur disant qu'il y a des espèces qui nichent sur ces falaises à telle période de l'année. Comment on peut faire en sorte que le dérangement soit le moins possible ? Sur les falaises, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a des rapaces protégés qui nichent. Notamment, on a deux espèces emblématiques sur le parc, l'aigle royal et le faucon pèlerin pour ne citer qu'eux. Et ça peut poser des problèmes de perturbations de ces espèces lors des périodes de nidification. Donc on a cette connaissance-là, on fait des observations chaque année pour savoir où sont les couples qui nichent sur telle ou telle falaise. Et donc on a mis au point une cartographie. Et ces personnes-là, on est allés sur la fibre, on nous disait, nous on est des pratiquants, mais on est des amoureux de la nature. Et on les a pris au mot en disant, vous êtes des amoureux de la nature. Eh bien, on va vous apporter de la connaissance sur cette nature-là et sur ces espèces qui sont présentes. On les a formés gratuitement à reconnaître les rapaces qui volent dans le ciel et avec qui, auprès desquels ils volent finalement, eux aussi volent. Et on a fait cette cartographie-là avec, autour des falaises, des zones, ce qu'on appelle un peu des zones de défense, où il faut éviter, essayer d'éviter, à cette période-là, telle ou telle falaise. Ils ont été très intéressés. Ils ont joué le jeu, ils ont compris. Et on a réuni tous ces gens-là avec les associations de protection de la nature, notamment la LPO, qui oeuvre pour la protection des espèces d'oiseaux, qui étaient ravis finalement qu'on puisse entreprendre cette démarche, qui nous ont permis, qui nous ont ouvert également nos données. Donc les fédérations de pratiquants ont joué le jeu, ont tellement bien joué le jeu, qu'il y a quelques années, moins de cinq ans, il y a eu le championnat du monde à Annecy de vol libre, de parapente, qui venait donc sur le massif des Beauges. Eh bien, la prise en compte des zones de défense autour des falaises, donc ces cartographies qu'on avait faites, faisaient partie intégrante de l'épreuve du championnat du monde. C'est-à-dire que les parapentistes qui franchissaient ces lignes-là, s'ils n'arrivaient pas à maîtriser leur vol et ils franchissaient ces lignes, avaient des pénalités. Donc pour nous, c'était gagné, puisque c'était complètement intégré. Tout ça sans interdiction, sans réglementation, simplement en apportant la connaissance de la pédagogie. C'est fabuleux. Donc pour nous, c'est une vraie réussite. On a financé des panneaux et des aménagements d'air de décollage et d'atterrissage pour les pratiquants, de manière à ce qu'ils trouvent aussi un intérêt. Du coup, c'est vraiment de l'aspect financier. On a apporté des finances sur ces aménagements pour l'amélioration du site. Sur le verso du panneau, on avait toutes les explications sur les rapaces que l'on pouvait trouver lors du vol qu'on allait faire. Voilà.